En fait, ce qu'il faut dans la politique, c'est être cynique et stratégique. Il ne faut pas être fétichiste. Il faut voir qu'est-ce qui, à un moment donné, peut marcher, qu'est-ce qui, à un moment donné, peut ne pas marcher. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que voter est une toute petite chose. Ce n'est pas ontologique. Je vote par définition par quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas moi qui me présente. Je ne suis d'accord avec personne d'autre que moi, comme la plupart des gens. On a tous des désaccords avec tout le monde. Donc le vote n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est de quelle manière est-ce qu'on peut créer un climat un petit peu moins défavorable aux idées progressistes ? Et de ce point de vue-là, moi, je crois qu'on a toujours tendance à être le plus à gauche possible ou le moins à droite possible. Et donc moi, quel que soit le choix, mais vraiment quel que soit le choix, je choisis toujours l'option qui me paraît la moins à droite possible pour qu'elle gagne. J'ai voté Macron contre Le Pen, je l'assume et je le referai si je devais le faire, sans aucun problème avec ça. Je vote France insoumise au premier tour, en général, toujours. Mais je dis toujours à ceux qui s'abstiennent qu'on vivra d'autant mieux la possibilité de faire développer des dynamiques et des plus antiques de gauche qu'on vivra dans un univers de gauche avec des gouvernants de gauche que si jamais on laisse la droite s'installer par une dynamique de l'abstention qui, moi, me paraît parfois un petit peu sacrificielle, là encore.